ça va j'espère pour vous et vous retrouverez vos parents bon santé et je vous souhaite bon ramadro aujourd'hui on va voir la leçon 77 la multiplication posée on a déjà levé la commencé par le calcul mental convertir des grammes en kilogrammes et en gras on a ici 2500 grammes est égale 2 kg et 500 grammes pourquoi on a déjà vu que 1 kg est égal à 1000 grammes donc ici on a 2000 grammes donc c'est deux kilogrammes et le reste c'est un grime c'est 500 vous faites la même chose pour 1250 pour 3100 et pour 3600 etc on va travailler aujourd'hui sur le fichier c'est à dire sur votre manuel tu regardes sur ton fichier comment théo procède à la multiplication de 37 x 25 37 x 25 alors qu'est-ce qu'il fait il multiplie premièrement 37 par 5 c'est à dire 37 par le chiffre des unités par 5 et puis 37 x 20 par 20 vous voyez ici on a 37 x 20 et aussi 37 x 5 vous voyez sur le dessin sur le dessin sur le dessin sur le schéma que le schéma explique tout bien alors théo commence par là multiplication des unités donc ce qu'il fait si 37 x 5 qui est égal à 185 vous savez faire cette opération là on met governer un nombre par on multiplie un nom pas un nombre d' Gerard Donc, la première ligne de l'opération, c'est 185. Maintenant, il faut multiplier 37 fois 20. Tu sais multiplier un nombre par des dizaines entières. On doit multiplier par 10, puis par 2. On l'a déjà fait. Quand on multiplie un nombre par des dizaines entières, on le multiplie par 10 et on le multiplie par 2 ou bien 3. Donc, si on multiplie d'abord par 10, c'est pour cette raison qu'il écrit un 0 en rouge à la fin du nombre. Il multiplie ensuite 37 par 2. Donc, 37 fois 20 est égal à 740. Pour terminer, on va prendre le premier produit qu'on a, qui est 185, c'est-à-dire 37 fois 5. Et le deuxième produit, c'est 37 fois 20, qui est égal à 740. Et on va faire l'addition. 187 plus 740. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire. Vous allez voir les opérations de la multiplication. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? On a 37 fois 5. C'est la première des choses. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait 37 fois 5. C'est égal à 185. Et puis, il a fait 37 fois 20, qui est égal à 740. Et quand il a fait 37 fois 20, il a posé le 0. Vous le regardez en rouge. Et puis, il a fait 37 fois 2. C'est-à-dire, 7 fois 2 est égal à 14. Et 3 fois 2, ça fait 7. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier les retenues. Les retenues, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? 37 fois 5, ça fait 185. Et 37... Donc, 7 fois 5, ça fait 35. Je retiens 3. Et 5 fois 3, ça fait 15. Plus 3 est égal à 18. Ici, on a dit qu'il faut poser le 0 dans les unités parce qu'on a multiplié par 20. Donc, 37 fois 10. Donc, il faut ajouter le 0. Quand on multiplie 1, on m'en parle ici. Il faut ajouter le 0. Et 37 fois 2. Donc, 7 fois 2, c'est 14. Je retiens 1. 3 fois 2, ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Alors, maintenant, je vais faire la somme des deux produits. 185 plus 740 est égal à 925. Donc, 37 fois 25 est égal à 925. Activité 2. La multiplication posée par Léa dans votre manuel, c'est 157 fois 32. Alors, premièrement, 157 fois 2. On multiplie, on se passe par le chiffre des unités, par 2. Ça fait 314. Et puis, 157 fois 30. Donc, quand on multiplie un nombre par des dizaines entières, on met le 0. Et puis, on multiplie par 3. 7 fois 3, c'est 21. 5 fois 3, c'est 17. Plus 2, ça fait 17. Et 1 fois 3, ça fait 3. Plus 1, ça fait 4. Et puis, on fait la somme des deux produits. Ça veut dire 314 plus 4710. Ça donnera 5024. Donc, 157 multiplié par 32 est égal à 5024. Maintenant, vous avez fait les exercices de la page 108. Merci les enfants et bon ramadan.